On voit souvent le paysagiste comme un planteur d'arbres, de végétaux, alors que ça ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas seulement cacher le voisin avec une haie ou planter des arbustes sur un espace nu, ça va être aussi étudier le projet du client, voir ses attentes et de là, construire un espace qui va pouvoir s'approprier. Il va commencer par visiter le lieu, parler avec le client pour connaître ses goûts, savoir ce qu'il veut faire de l'espace. Après, il va imaginer un jardin dans sa tête, le créer sur un plan pour le présenter au client et après, il va le réaliser et l'entretenir parce qu'un jardin qui réussit, c'est un jardin qui, même au bout de dix ans, quand il est entretenu, plaît toujours. Au niveau du paysagiste, c'est vrai que c'est un métier qui va être très vaste, donc on va avoir des gens qui vont être assez spécialisés dans les lagages, donc l'entretien, tout ce qui est taille de haie, taille d'arbuste. Après, on va avoir tout ce qui est le côté conception, donc là, on va avoir des architectes paysagistes qui vont, eux, faire uniquement les plans à partir des données, des cahiers des charges du client. Après, on a le côté réalisation, donc là, ça va être la mise en place sur le terrain, donc construire, faire de la maçonnerie paysagère, donc comme vous voyez, le bassin à l'arrière, mettre des bordures qui vont être scellées, ce genre de choses. Et après, il y a aussi le paysagiste d'intérieur qui, lui, va aménager un espace à l'intérieur dans un hall de magasin, qui va mettre en place des plantes, qui va aussi procéder à l'entretien. Donc là, ça va être beaucoup plus spécifique. Le paysagisme, c'est vraiment un métier très vaste où chacun peut s'exprimer. Il y a un panel de formation qui est très large et des spécialisations en fonction des goûts de chacun. C'est plaisant. On est en extérieur tout le temps. C'est agréable. On vit avec la nature, on vit au rythme des saisons.